Bonjour, je suis David Grossi, fondateur du projet The Data Box. Vous êtes une petite entreprise et comme toutes les entreprises, vous avez besoin de logiciels informatiques pour vous aider, vous assister dans votre organisation quotidienne. C'est une séance de pitch, expression à l'oral, à laquelle nous avons assisté. En face de David, un coach bien sûr et six autres dirigeants de start-up. Tour à tour, ils font face à la caméra et s'exercent à la prise de parole en public. Je suis en plein mouvement pour créer une start-up. Et il y a un moment donné, il faut se présenter devant un investisseur. Donc il faut une certaine méthode. Donc ce cours est là pour ça, nous apprendre à communiquer tout simplement. On n'est pas né comme ça, donc il faut s'entraîner, c'est dur. Comme lui, 20 dirigeants ont été sélectionnés pour l'événement Adopt une Start-up. Une première du genre à La Réunion, portée par l'association Start & Run, est destinée à l'émergence des bépites réunionnaises. L'ambition d'Adopt une Start-up était de faire se rencontrer les start-up et les investisseurs locaux, des privés ou des institutionnels qui disposent de fonds d'investissement, de fonds à investir dans les PME innovantes, de leur montrer la richesse de l'écosystème réunionnais, de leur présenter les entreprises et les 20 meilleurs projets réunionnais et de créer cette envie, de créer cette rencontre entre ces deux écosystèmes, ces deux milieux qui se rencontrent peu. C'est en effet une phase difficile pour les créateurs d'entreprises qui sont par nature innovantes, puisque c'est là où le risque est le plus important et c'est là où le réseau bancaire a tendance à être, entre guillemets, le moins présent. Donc c'est une initiative que nous avons voulu accompagner. C'est de toute façon le rôle de l'agence d'accompagner tout projet qui aide les start-upers ou toutes les entreprises à connaître un développement et à émerger. Les 20 projets sélectionnés ont bénéficié d'un accompagnement grâce aux partenaires de l'opération. Des sessions de formation pour l'élaboration d'un business plan, des pitchs, de la communication et des aspects juridiques, des compétences indispensables dans la création d'une structure innovante. Nous nous sommes persuadés que c'est un levier de développement économique nécessaire, indispensable. D'autant plus que la notion de start-up, elle touche tous les secteurs d'activité. L'agro, la biotechnologie, l'agroalimentaire, les nouvelles technologies évidemment, mais aussi l'énergie, on a des jeux vidéo qui présentent. Donc tous ces gens-là sont des petites structures avec des produits extrêmement originaux, nouveaux à l'échelle du monde et qui veulent partir à la conquête du monde. Et pour cela, il va falloir convaincre le 1er mars prochain. Ce soir-là, chacune d'entre elles présentera son projet devant une cinquantaine d'investisseurs privés et d'institutionnels. Trois minutes pour convaincre et donner une chance à ces projets ambitieux, de voir le jour.